Avant d'attaquer la vidéo, petit message pour t'informer que Rockstar Mag est en partenariat avec Instant Gaming. Tous les mois, nous te proposons un concours pour gagner le jeu de ton choix et pas seulement un jeu Rockstar. N'importe quel jeu, une charte card ou bien encore une carte PSN, Xbox ou Steam. Bref, tous les mois, tu peux gagner le lot que tu souhaites sur Instant Gaming. Rendez-vous dans la description de la vidéo pour trouver les 2-3 étapes très simples à faire pour participer au concours et être possiblement tiré au sort en fin de mois. Salut à toi et bonne vidéo ! Salut à tous et bienvenue sur RockstarMag.fr pour un nouveau Weasel News concernant l'affaire du blackout du site de Rockstar Games qui a animé notre journée et notamment notre fin de matinée et notre début d'après-midi. Cette nuit aux alentours de 2-3 heures du matin, heure de New York, on n'a pas l'heure précise. Là où se trouvent donc les locaux de Rockstar Games, soit environ 8-9 heures du matin en France, le site de Rockstar Games semble être directement hors ligne, n'affichant qu'une seule page noire lorsque l'on se rend dessus. Au bout de quelques minutes, on se rend compte qu'en réalité, le site est bel et bien en ligne et que tout fonctionne. C'est à partir de là que les choses vont donc s'emballer puisque selon les lignes de code, le site fut volontairement mis à jour pour n'afficher que cette page noire. Forcément, pour de nombreux fans, cela rappelle la journée du 25 octobre 2011 où Rockstar avait fait un peu la même chose avec une mise à jour de son site web vers 7 heures du matin pour afficher cette fois non pas une page noire, mais le logo de GTA V avec la date du premier trailer. Ici, cette page noire faisait penser au début de l'annonce de Red Dead Redemption 2 avec l'image rouge publiée sur les réseaux sociaux en octobre 2016. Beaucoup de fans ont donc pensé que Rockstar était en train de réaliser une nouvelle annonce en mixant les annonces de GTA V et de Red Dead Redemption 2 avec une image noire qui allait se mettre à jour au fil des heures sur le site officiel de Rockstar. Dans les minutes et heures qui vont suivre les choses vont rester très étranges. On pouvait voir que tout le site de Rockstar n'était pas figé et que les pages offres d'emploi étaient les seules accessibles. Du côté des serveurs, tout fonctionnait. L'accès au site qui confirmait que ce dernier n'était pas down, mais aussi l'accès à la boutique, l'accès au support de Rockstar et l'accès au Rockstar Social Club ainsi que le jeu en ligne qui donc n'impactait pas GTA Online et Red Dead Online. Tout cela n'a fait qu'accentuer le côté étrange de cette page noire. Plus étrange encore, les sous-domaines qui correspondaient au site officiel de Rockstar étaient eux aussi partiellement impactés. Seul le site officiel de Red Dead Redemption 2 était accessible. Pour ce qui est des autres sites comme celui de GTA V, de GTA Online, de Max Payne 3, de Bully ou encore de Minet Club Los Angeles, il n'était pas accessible avec cette fameuse page noire. De nombreux fans ont commencé à fouiller les codes sources du site pour se rendre compte qu'effectivement des modifications étaient actuellement en cours sur le site de Rockstar avec des éléments qui auraient pu être déplacés, modifiés ou même supprimés par les équipes de Rockstar. Selon certains internautes comme Keyflop Games, une image était visiblement cachée derrière le fond noir avec une dimension de 885 par 821 pixels. Au bout de 4 heures de bug, certains sites officiels des jeux Rockstar commençaient à revenir accessible comme celui de Max Payne 3 ou Bully tandis que le site officiel de Rockstar et d'autres sites de jeux restaient noirs comme ceux de GTA V, GTA Online ou encore Minet Club Los Angeles. Enfin, après 5 heures de blackout total, le site de Rockstar est revenu en ligne comme si de rien n'était. Vers 8 heures du matin, heure de New York et 14 heures chez nous. Sans aucune explication de la part de Rockstar que ce soit via un tweet sur Twitter ou un message du Rockstar support. Alors que s'est-il réellement passé du côté de chez Rockstar ce matin ? La thèse du bug semble assez peu probable tout simplement parce que l'on a pu voir dans les lignes du code que cette modification était volontaire. De plus, un simple petit bug comme celui-ci n'aurait pas duré plus de 5 heures à être résolu. De plus, on a pu voir que des modifications étaient véritablement en train d'être effectuées pendant 5 heures de blackout. On avait l'impression que Rockstar se servait de ce fond noir pour garder son site en ligne sans déclencher une maintenance pour leur permettre de modifier le site tout en cachant les manipulations. Alors, qu'en est-il réellement ? De notre côté, et ce n'est bien entendu qu'une hypothèse, on pense que ce mouvement était voulu. Rockstar savait pertinemment que cela allait faire parler. Et ça n'a pas loupé. En seulement quelques minutes, Rockstar et GTA 6 ont été entendants sur Twitter. Pour nous, c'était une petite mise à jour du site pour préparer peut-être une annonce. Cela reste une hypothèse, inutile donc de s'emballer, mais cela semble trop gros pour être un pur hasard ou surtout, cela a duré beaucoup trop longtemps pour être une simple maintenance de routine ou un simple bug. Et vous, qu'en pensez-vous ? Et n'hésitez pas à nous dire tout cela dans l'espace commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit like si ce n'est pas déjà fait et de partager la vidéo. Et surtout, n'hésitez pas à nous suivre de près sur notre site et nos réseaux sociaux pour être sûr de ne rien rater sur l'actualité des jeux et des studios Rockstar car cela devrait pas mal s'animer avec la mise à jour de GTA Online qui semble se rapprocher également. Donc, une seule adresse, rockstarmag.fr. Salut à tous et prenez soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada